Bon mardi midi, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Je suis Marie-Josée Rousseau, chef holistique, en compagnie de Marie-Soleil, neuro-naturopathe agréée. Aujourd'hui, Marie-Soleil, on va parler de glandes thyroïdes. Je crois que tu as une grande expertise en hypothyroïdie. Alors, peut-être que tu peux nous en parler aujourd'hui de ton expérience, de ton expertise. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un de mes sujets préférés, mais très complexes. Pourquoi j'ai développé une expertise? En fait, je l'ai vécu personnellement, l'hypothyroïdie. Je l'ai vécu dans les années environ de 2006 à 2011. Donc, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement. J'ai fait énormément de recherches. J'ai lu plus de 30 auteurs à ce jour. Puis, c'est ça, j'ai développé des conférences sur le sujet. Donc, j'ai eu la chance par la suite de me faire référer beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient avoir une deuxième opinion ou être suivie en collaboration avec la médecine conventionnelle en naturopathie pour ce qui est de l'alimentation, des suppléments qui peuvent aider. Par contre, c'est super important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de savoir qu'il faut toujours être suivie en médecine conventionnelle quand on joue avec la thyroïde. Donc, il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de tout démêler, les termes, les mythes, puis vous enligner un petit peu dans la bonne direction pour ce qui est de la thyroïde qui touche vraiment tout dans votre corps. Donc, c'est pour ça qu'on voulait intégrer ça dans les hormones rebelles parce que ça peut rendre les hormones rebelles justement quand la thyroïde... Comment justement l'hypothyroïdie peut influencer les autres hormones? Oui, c'est une bonne question. En fait, la glande thyroïde, c'est une glande en forme de papillon. On voit beaucoup ce symbole-là quand on lit des livres ou des blogs sur la thyroïde. Donc, c'est une glande qui est dans votre gorge. D'ailleurs, un des symptômes, des fois, c'est l'étanflé, c'est d'avoir de la difficulté à avaler ou d'avoir une voix roque. Donc, c'est une glande, en fait, qui est très connectée avec votre cerveau, donc avec l'hypothalamus, l'hypophyse. Et donc, elle va avoir un rôle de chef d'orchestre pour aller régulariser plein, plein, plein de fonctions dans votre corps. Surtout, qu'est-ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, c'est un terme qui veut dire, en fait, un petit peu la vitesse de votre moteur. Et donc, elle va activer toutes les cellules dans votre corps. Et on s'entend que le métabolisme touche aussi comment vous produisez vos hormones sexuelles qui est les hormones comme l'estrogène, la progestérone, la testostérone. Donc, des fois, les gens ont des problèmes hormonaux, tu sais, comme ils peuvent avoir soit des cycles débousillés, ils peuvent avoir des SPM, ils peuvent avoir de l'infertilité. Des fois, les femmes vont tomber en pré-ménopause plus vite que prévu. Donc, des fois, on pense que c'est les hormones, mais il faut vraiment gratter plus loin parce que des fois, ça peut être la thyroïde. Puis des fois, c'est surnouant. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien diagnostiqué. Donc, selon beaucoup, beaucoup d'experts, quand on lit des médecins qui se spécialisent, qui font que ça, bon, ils disent que des fois, on ne pousse pas assez loin, surtout au Québec. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans d'autres pays, si vous êtes en France, par exemple, vous avez peut-être un petit peu plus de chance parce que les tests sont un petit peu plus poussés. Fait que je vais vous expliquer ça tantôt, en fait, pourquoi c'est différent ici puis qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on va chez le médecin, Marie-Soleil, souvent, le médecin va tester notre TSH, en fait. En général, ils vont passer ce test-là en premier. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, les valeurs de notre TSH et pourquoi? Peut-être que tu pourrais nous dire pourquoi il faut connaître le chiffre exact et le chiffre dans le temps. Oui, merci. C'est une bonne question. Puis, c'est souvent, en fait, le terme que les gens connaissent puis qui cause beaucoup de confusion. Donc, la TSH, en anglais, c'est Thyroid Stimulating Hormone. Donc, des fois, on peut voir le terme au complet en français qui va être thyro-stimuline. Je ne me rappelle pas. On va regarder. J'ai toujours l'habitude de lire en anglais avec tous les auteurs. Donc, des fois, ça va être écrit en long. Ça ne sera pas écrit TSH sur vos résultats. C'est assez rare. En général, ça va être écrit TSH. Puis, en fait, c'est un marqueur indirect de la thyroïde. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de savoir que ce n'est pas un marqueur qui sort de votre thyroïde. C'est plutôt, justement, votre cerveau qui envoie un message à votre thyroïde. Donc, c'est un messager, la thyroïde. C'est pour stimuler votre thyroïde. Donc, le terme Thyroid Stimulating Hormone. Ça fait que c'est une hormone qui va aller dire à la thyroïde de fabriquer les hormones thyroïdiennes qui sont majoritairement la T4 puis un petit peu de T3. Donc, on va vous expliquer ça tantôt aussi, la conversion. Mais, en gros, quand vous avez un résultat de TSH, ce qui est vraiment mêlant, c'est que des fois, les gens vont voir que c'est soit haut, ça va être même des fois écrit haut à côté ou ça va être proche du haut. Puis là, les gens, ils pensent qu'ils sont en hyperthyroïde. Ça fait que ça, c'est un problème parce que ça cause la confusion. C'est l'inverse, en fait. C'est que le plus que la TSH monte, le plus qu'il va y avoir un ralentissement et donc le plus que ça s'en va vers l'hypothyroïde. Ce qui veut dire que le marqueur, il est inversionnellement proportionnel à comment la fonction de votre thyroïde, elle est. Quand le chiffre est trop haut, c'est de l'hypothyroïdie. Quand le chiffre est trop bas, c'est de l'hypothyroïdie. Puis, est-ce que tu pourrais nous donner quelques symptômes de choc? Oui. Bien, en premier, c'est vraiment important de noter que l'hypothyroïdie, donc la version trop rapide, c'est très rare comparativement à l'hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, on voit vraiment ça souvent. Ça peut même être temporaire suite à une grossesse, suite à un stress, suite à de la malnutrition. Donc, on voit ça. On en a parlé même dans l'épisode keto, dans les diètes trop restrictives. Des fois, ça peut temporairement mettre votre thyroïde au ralenti. Tandis que l'hyper, en général, c'est plus sérieux. En général, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est rare que c'est temporaire. Donc, on peut le voir, mais en général, c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en charge. C'est, en fait, beaucoup plus rare. Puis, ça va causer, en fait, de l'insomnie. Ça va causer de la perte de poids. Dans des cas vraiment avancés, il va y avoir les yeux qui vont sortir un peu des orbites, qui vont avoir un petit look de plus de grenouille, si on veut l'imaginer. Mais ça, c'est dans des formes vraiment plus avancées. Les jambes vont avoir vraiment, vraiment faim. Donc, une faim s'enfonce sans prendre du poids. L'enfant, le métabolisme va très, très vite. Exact, c'est ça. La thyroïde, en fait, le métabolisme va extrêmement vite. Donc, ça, ça doit être suivi de toute façon comme l'hypo avec une approche médicale. La bonne nouvelle, c'est que c'est une forme auto-immune. Donc, il y a quand même des recherches qui démontrent qu'une alimentation saine, donc il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le gluten. Donc, on en parle beaucoup dans le programme, le lien avec le gluten, qu'est-ce que ça fait autant pour l'hypo que l'hypo. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en combinaison avec le traitement médical pour que ça tienne mieux, que vous allez avoir des résultats plus, dans le fond, stables. Puis, il y a des gens qui vont même témoigner des rémissions. Par contre, ces gens-là, des fois, s'ils retournent avec leurs mauvaises anciennes habitudes, des fois, on voit des retours dix ans, tu sais, dix ans plus tard. Donc, ça prouve que le mode de vie, changement alimentaire, quelques suppléments, des fois, ça fonctionne, mais quand on abandonne, des fois, ça revient. Ça revient. Oui. Pour l'hypo thyroïdie, bien, c'est le contraire de ce qu'on a dit. Donc, vous allez plus prendre du poids, mais ça, ça peut être un mythe aussi, par contre. Donc, il faut faire attention, tout a des nuances, dépendamment de votre génétique, dépendamment de comment votre corps à vous est fait. Donc, en majorité, les gens qui ont un ralentiment de la thyroïde, ça va ralentir justement le métabolisme. Ces gens-là vont prendre du poids facilement, mais vous pouvez avoir quand même certains cas où est-ce que vous pouvez avoir un réel problème d'hypo thyroïdie sans prendre du poids. Puis moi, je suis la preuve vivante. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis l'explication en arrière de ça, c'est que des fois, vous avez un mécanisme de défense. Donc, quand la glande commence à moins bien fonctionner ou si votre corps ne répond plus bien aux hormones. Donc, des fois, la glande a fait ses hormones, mais c'est votre corps qui ne les utilise pas. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que si votre corps a de la fatigue, il va aller produire plus d'adrénaline. Donc, on en a parlé dans l'épisode passé au niveau du stress avec les glandes urénales. Fait que pendant un laps de temps, quand les gens développent un problème, ça se peut qu'il n'y ait pas de fatigue puis pas de prise de poids parce que le corps est sur son mécanisme de défense. Donc, il va comme utiliser son backup, sa génératrice, faire plus d'hormones du stress. Fait que les personnes vont être encore plus speedées, encore plus justement peut-être sur l'anxiété, le stress, parce que c'est comme s'ils ont un mécanisme de fabriquer de l'énergie avec le deuxième producteur, si on veut. Mais des fois, c'est pire, en fait. Les gens vont se brûler encore plus, comme on a dit dans le module stress-cortiseur. Ça, c'est un peu plus rare. Oui. Puis pourquoi tu conseillerais aux gens vraiment de surveiller sa TSH? Si la TSH est borderline, puis souvent, les médecins, des fois, on ne sait pas trop, ils la laissent aller peut-être un petit peu plus haut qu'on voudrait. Pourquoi ce que tu suggérais pour une santé optimale, justement, que la glande thyroïde fonctionne de façon optimale? C'est vraiment une bonne question. Avant d'aller plus loin, parce que tu me demandais les symptômes au niveau de l'hypidémie, mais pour ne pas perdre trop de temps, je vais inviter tous les gens qui nous écoutent à aller cliquer sur le lien, parce qu'on a pris le temps de ramasser tous les médecins qui font des quiz, des questionnaires, et de combiner un questionnaire pour vous en français traduit. Oui, vous avez environ presque 50 questions qui vous donnent un score sur 100 pour vous donner une idée. Vous allez voir que c'est assez large tous les symptômes qui vont être reliés à un ralentissement du métabolisme ou un ralentissement de la thyroïde, même des fois avant que ça soit un diagnostic médical. Des fois, on peut faire de la prévention avant que ça soit trop grave. Mais pour répondre à ta question de TSH, en fait, c'est que, premièrement, les valeurs de laboratoire, si on regarde juste au Québec, si on ne regarde même pas en dehors du Québec, les valeurs sont environ entre 0,4 à 4,2, qui est le maximum, au niveau de ce qu'on appelle en anglais le range, donc les marges de normes. Mais il y a certains laboratoires au Québec qui vont jusqu'à 5,7. Oui, le mien, il va jusqu'à 5,5. Je serais comme normale jusqu'à 5,5. Ça, c'est rare, mais il y a certains laboratoires qui vont jusqu'à ça. Par contre, si on lit tous les auteurs qui ont une expertise, donc d'Arthur Datis-Karazan, Isabella Wenz, qui est une pharmacienne maintenant qui a dédié sa carrière au niveau de l'hypothyroïdie, tu sais, je veux dire, il y a 30 auteurs, il y a Alan Christensen, mais les deux premiers, c'est mes préférés. En fait, les endocrinologues américains, eux, ils disent que si la personne a beaucoup de symptômes, qu'on devrait vraiment surveiller quelqu'un qui a une TSH en haut de 3. Et donc, les auteurs que je viens de mentionner veulent qu'eux font de la prévention avec la nutrition et les suppléments, bien, eux, ils veulent même idéalement que la personne qui a des symptômes soit idéalement même en bas de 2,5. Donc, c'est sûr que ça dépend de l'âge. Le plus que vous êtes jeunes, le plus que vous devriez avoir une belle valeur de TSH, le plus qu'on vieillit, donc quand on dépense 65 ans, à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus normal, mais encore là, tous les auteurs qui travaillent au niveau de la prévention d'une approche globale s'entendent pour dire qu'on ne devrait pas monter en 3. Par contre, il ne faut pas commencer à paniquer aujourd'hui puis de crier au feu si vous nous écoutez, parce qu'il faut savoir que la TSH peut fluctuer d'une semaine à l'autre. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais se fier à juste un résultat. Il faut toujours regarder trois résultats sur un laps de temps d'environ 3-6 mois, dépendamment de la gravité, pour avoir une idée, donc une moyenne, surtout chez la femme, parce que les hormones, donc si vous êtes encore dans votre cycle menstruel, vos hormones vont aller fluctuer votre TSH. Donc, par exemple, si vous êtes une femme qui produisait beaucoup d'estrogène, on en a parlé au début avec la dominance estrogénique, donc à partir de l'ovulation jusqu'au menstruation, ça se pourrait que vous ayez beaucoup d'estrogène en circulation. Donc, si c'est le cas, ça peut aller fausser votre TSH. Donc, dépendamment quand est-ce que vous avez pris votre prise de sang, dépendamment aussi si vous vivez du stress, donc le stress peut aller fluctuer aussi avec la TSH, vu que c'est un messager qui est influencé beaucoup, beaucoup par notre mode de vie, notre stress, etc. Donc, puis il y a des suppléments aussi qui vont aller, fausser la TSH. Donc, ça, c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent, à prendre en note, donc si vous prenez de l'iode, donc c'est certain que la quantité qu'il y a dans les multivitamines, c'est des très, très petites doses, donc en général, ça ne va pas bousiller, mais si vous prenez de l'iode toute seule, premièrement, il y a des très grands bémols qu'on va revenir par rapport à ça, mais ça va fausser jusqu'à 6 à 8 semaines. Donc, si par exemple, vous avez pris ça de vous-même ou un thérapeute qui vous a recommandé ça, puis que vous allez pour un suivi TSH, ça se peut que votre TSH, elle monte, parce que le messager, en fait, va aussi être utilisé pour aller dire à votre tyroïde de faire rentrer l'iode. Ça fait que ça n'a rien à voir. Des fois, la TSH va monter temporairement juste à cause de cette prise-là, et donc des fois, les gens paniquent, et il faut vraiment faire attention. Donc, si jamais vous avez pris de l'iode, premièrement, écoutez le vidéo complet parce qu'il y a des nuances, puis maintenant, des dangers connus. Mais si vous le prenez d'une façon sécuritaire, puis que vous êtes dû pour un suivi avec votre gland de thyroïde dans les prises de sang avec votre médecin, attendez un bon 6 semaines. Puis si vous n'êtes pas sûr, des fois, ça peut même être un arrêt de 8 semaines avant, donc 8 semaines sans dose d'iode. Ça, ça inclut les gens qui aiment les sushis ou qui aiment les algues. Parce que quand vous mangez des algues très concentrées, donc c'est même les suppléments d'algues qui contiennent de l'iode, ça peut aussi donner assez d'iode pour aller fausser. Fait que moi, j'ai vu des gens, des fois, qui mangent énormément de sushis, se ramassent, ils font des tests, puis ils ont énormément d'iode dans le corps. Donc, ça pourrait causer des problèmes chez les gens qui sont sensibles. Est-ce qu'il y a des journées dans le cycle qui est recommandé de faire le test de TSH? Oui. Bien, c'est sûr, c'est pas facile, des fois, de tout coordonner ça, là. Mais si quelqu'un a possiblement des problèmes, puis il veut vraiment avoir le cœur net, donc chez la femme, c'est recommandé de le faire à la fin du saignement. Donc, si on compte que jour 1, c'est la première journée de votre cycle de menstruation, ou est-ce que jour 1, c'est le premier jour de saignement, vous allez, pour la prise de sang, vers jour 4 ou 5, selon les experts. Donc, des fois, ça va revenir un peu plus cher pour ceux qui doivent vérifier leur progestérone. C'est deux moments différents, mais ça peut au moins vous donner le cœur net si vous pensez que vous êtes peut-être influencés par votre estrogène. Dans un monde idéal. Dans un monde idéal, oui. Puis si, les gens font souvent des recherches par eux autres sur Internet, c'est bien connu sur Google, donc c'est souvent recommandé, hein, de prendre du sélénium, justement, de l'iode. Est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils par rapport à ça? Hum-hum. Oui, merci. Une autre question, bien, c'est super important. Donc, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la thyroïde, c'est hyper complexe et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la majorité des formes d'hypothyroïdie, c'est causé par un débalancement de votre système immunitaire qui attaque la thyroïde. Et le problème, c'est que la plus grande erreur que les thérapeutes font, donc soit en pratique privée ou dans les magasins d'aliments naturels, quand un client arrive puis dit, ah, je veux un supplément pour la thyroïde, bien, le problème, c'est que les mélanges pour la thyroïde, c'est fait pour nourrir la glande, donc pour la fonction de la glande. Mais si le problème, il vient pas de votre glande, parce que c'est votre système immunitaire qui est déréglé puis qui attaque votre glande, bien, en mettant de l'iode, par exemple, vous allez mettre comme de l'huile sur le feu, parce que l'iode est reconnue pour aller augmenter les anticorps qui sont déréglés. C'est comme des anticorps qui ont perdu la carte, qui sont partis coucou, puis qui sont en train d'attaquer votre glande, ça fait qu'on veut pas ça. Fait que si vous savez pas, en fait, si vous avez la forme auto-immune, parce que malheureusement, c'est pas testé souvent, surtout au Québec, donc pour les gens qui nous écoutent dans d'autres pays, heureusement, vous êtes chanceux, souvent, c'est reconnu d'aller vraiment au fond des choses, donc souvent, dans les autres pays, ils vont vérifier TSH, T4, T3, qui est la forme transformée de la T4 dans la forme plus active, et il y a même beaucoup de médecins qui vont aller voir les anticorps au début pour faire un diagnostic plus global, de savoir est-ce que c'est une forme auto-immune de la thyroïde, est-ce que le système immunitaire est impliqué ou non, puis à ce moment-là, il y a deux anticorps pour l'hypothyroïdie, puis un anticorps pour l'hyperthyroïdie. Fait que ça, c'est des affaires qui sont vraiment importantes, mais malheureusement pas très connues ici. C'est pour ça qu'on l'explique vraiment en détail dans le programme. Donc, comme vous savez, on a un programme de trois mois avec 12 modules. Donc, 12 modules enregistrés, ensuite avec 12 enregistrements pour vous aider avec les questions puis les détails. Donc, ça fait environ 24 heures d'enregistrement pour vous expliquer vraiment en détail tout ce qui influence vos hormones et la thyroïde pour mieux comprendre. Bien, en fait, c'est des formations, mais en plus, on a des vidéos aussi que tu recommandes des suppléments, puis on recommande une alimentation précise pour chaque problème avec des menus puis des recettes aussi. Donc, pour la glande thyroïde, c'était quand même assez particulier. Les aliments qu'on doit manger, qu'on doit éviter aussi, on a pris ça en considération. On a fait une alimentation vraiment précise pour ça, en plus de tes recommandations. Mais on explique surtout, comme pour la question que tu viens de poser, en ligne de comprendre si, justement, tu sais, quoi discuter avec votre médecin pour aller justement au fond des choses, pour travailler en collaboration avec la nutrition puis les suppléments de façon sécuritaire. Puis, bon, donc, ta question au niveau de l'iode, bien, c'est ça. C'est que si on met de l'iode, mais que c'est une forme qui est auto-immune, ça se peut qu'on remplir. Puis, comme on disait tantôt, ça se peut que ça fausse la TSH. Puis, les gens qui prennent de l'iode, mais qui manquent de sélénium dans leur alimentation, ça peut arriver, dépendamment de ce que vous consommez. Si vous consommez vraiment pas de poisson puis de fruits de mer, je pense que vous êtes à risque de manquer de sélénium. Il y a d'autres sources de sélénium, vous pouvez regarder sur Internet, mais l'iode, en fait, elle devient dangereuse dans votre corps si vous manquez de sélénium. Mais le problème avec les gens qui s'auto-traitent comme ça, c'est que le sélénium, comme d'autres minéraux qu'on a parlé dans le passé, bien, ils peuvent s'accumuler dans le corps. Puis, le sélénium, si vous en avez trop, ça devient toxique. Fait que, tu sais, c'est vraiment un équilibre. Fait que, idéalement, c'est d'avoir une alimentation vraiment, tu sais, variée, complète au début. S'assurer que votre digestion aille bien puis que vous absorbez ces nutriments-là, comme on explique dans un des modules. Puis ensuite, bien, c'est certain qu'il peut avoir de la supplémentation spécifique selon le cas-là. Puis, il y a du monde aussi qui sont souvent, mettons, nos auditeurs ou nos clients qui veulent faire les choses le plus holistiques possible, le plus naturel. Donc, est-ce que tu conseillerais d'arrêter de prendre un médicament pour la thyroïde? Jamais. En fait, c'est ça. C'est que, c'est certain, moi, il y a plein de gens qui m'écrivent puis là, ils ont entendu parler de mes conférences, de cette expertise-là. Puis là, ils rêvent d'enlever leur cythroïde. J'ai une vidéo d'environ 5 à 10 minutes complets qu'on va mettre sous la vidéo que vous pouvez écouter. En fait, c'est très dangereux parce que votre glande, comme j'expliquais, vu qu'elle va régulariser plein de choses dans votre corps, dont vos hormones, mais aussi l'humeur, c'est que si vous décidez d'enlever ça sans suivi médical, ça se peut que ça prenne du temps avant de vous crasher, comme on dit en anglais, excuse-moi le mot, l'anglicisme, mais ça se peut que du jour au lendemain, vous avez vraiment énormément de symptômes, dont de la dépression. Ça peut poussiller tout votre cycle hormonal puis ça peut prendre des mois à régulariser par la suite. Donc, on ne joue pas avec ça. Ça prend vraiment des prises de sang, des suivis serrés si vous décidez d'enlever un médicament. Ça prend le hockey de votre médecin qui va accepter de faire des tests de TSH plus souvent pour être sûr que votre corps prenne la relève. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez de la synchroïde depuis plusieurs années, ou même si c'est la forme naturelle, il y a des gens qui prennent la forme qui s'appelle thyroïde, qui est de l'extrait de thyroïde bovin, donc une concentration faite en laboratoire des hormones bovines de la thyroïde. Mais ça revient au même, en fait, c'est juste que la compulsion est un petit peu différente. Mais le problème, c'est que votre glande, elle, que vous médicamentez, que ça soit naturel ou pas pendant longtemps, bien, elle finit par arrêter de fonctionner. Donc, elle devient comme en dormance. Puis, dépendamment de votre corps, ça se peut qu'elle ne revienne pas. Donc, des fois, la dormance fait que la glande, elle va s'atrophier, ce qui veut dire qu'elle va comme un peu sécher parce qu'elle n'est plus utilisée. Puis, quand vous arrêtez le médicament, ça se peut que vous tombez vraiment creux au niveau du manque d'hormones thyroïdiennes. Ça fait que c'est pas prudent. Puis, c'est pas vrai qu'un mélange qui est vendu en levante libre pour la thyroïde, c'est très, 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 très rare que ça va être suffisant pour ramener une fonction thyroïdienne parce que, comme on explique dans le programme Hormones rébelles, la thyroïde, elle est influencée par tout ce qui influence vos hormones. Ça fait que tous les épisodes que vous avez écoutés à date, les toxines environnementales, les parfums, les crèmes, les manques de nutriments qu'on a mentionnés au niveau comme le folate, le magnésium, le stress, le sommeil, les émotions, la fonction de votre foie parce que c'est le foie qui convertit votre T4 en forme active qui est la T3. Donc, tout ce qui se passe dans votre corps à tous les niveaux va influencer votre thyroïde. Ça fait que ça, c'est ce que je dis aux gens souvent. C'est que ça se peut que c'est même pas de votre thyroïde le problème. Ça se peut que votre corps en entier le problème qui influence votre thyroïde. Ça fait qu'il faut régulariser tous les départements du corps comme on explique depuis le début des épisodes. Et là, à ce moment-là, on a peut-être un espoir. Si vous voulez juste commencer un traitement avec votre médecin, puis que votre médecin est ouvert à vous suivre pour faire une approche avec l'alimentation, les suppléments, ça se peut à ce moment-là. Mais sinon, c'est vraiment pas prudent d'aller jouer, d'enlever ça parce que vous pouvez vraiment le regretter puis causer des dommages. Donc, moi, je conseille souvent aux gens de laisser parce que la cintroïde, c'est pas un médicament dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires. La cintroïde, c'est bien dosé. C'est pas quelque chose qui est reconnu pour avoir des effets secondaires. Et donc, à ce moment-là, les gens vont plus bénéficier d'aller rajouter des nutriments, donc que ce soit par l'alimentation des suppléments, de façon sécuritaire avec quelqu'un qui connaît vraiment ce qui est compatible ensemble, puis ça va être moins un risque, moins un choc sur le corps que d'essayer d'aller l'enlever. Est-ce que, dans le fond, on pourrait conseiller de faire de la prévention aussi? Oui, énormément. Donc, c'est certain que... Pour que notre étabolisme fonctionne à sa pleine capacité. Oui. Le stress, comme on a parlé dans l'épisode 9 la semaine dernière, c'est une des affaires qui va causer le plus de dommages parce que supposons que votre glande va bien, supposons qu'elle fait ses hormones, donc elle fait la T4, puis ça circule dans votre corps, votre foie, et d'autres organes réussissent parce qu'ils ont tous les nutriments nécessaires, comme le sélénium, pour convertir en forme active. Puis supposons que tout est tigidou, mais que vous êtes stressé puis que vous fabriquez trop de cortisol, comme on a mentionné la semaine passée. À ce moment-là, le cortisol, il s'en va inhiber plein de fonctions au niveau de l'utilisation puis de la conversion. Fait que souvent, les gens qui sont stressés, ils vont avoir, les hormones sont là, mais ça s'appelle de la résistance aux hormones thyroïdiennes. Donc, c'est une des formes qui n'est pas très connue puis qui n'est pas vraiment diagnosticable dans un certain sens. En tout cas, pas au Québec, on n'a pas les tests. On lit beaucoup ça avec les auteurs américains. C'est qu'il y a un blocage au niveau du récepteur. Fait qu'on peut imaginer ça un peu comme le diabète où est-ce que le sucre ne rentre plus dans la cellule parce que la clé qui est comme l'insuline, elle ne fonctionne plus. La serrure est rouillée. Ça ne rentre plus le sucre parce qu'on a toujours besoin de l'aide de l'insuline pour faire plus rentrer le glucose. Et c'est un peu la même chose. C'est comme si notre serrure, elle devient rouillée si on est trop stressé, on a trop d'oxydation pendant trop longtemps. Puis là, les hormones thyroïdiennes sont là, mais ils ne rentrent pas. Fait qu'à ce moment-là, on a tous les symptômes. La fatigue, la peau sèche, banque de libido, problème de concentration, prise de poids, alléluia. Mais le problème, c'est que dans les tests sanguins, tout est beau. Oui, c'est ça parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné et je ne suis pas sûre que les gens le savent, mais la centroid, c'est de la T4. Dans le temps, si tu reçois de la centroid, tu reçois de la T4, mais que ton corps ne transforme pas en T3, on ne le voit pas ça. Mais à ce moment-là, tu continuerais à avoir des symptômes. En fait, oui, on va le voir si le médecin vérifie dans le temps la T3, mais c'est très peu fait au Québec, même si votre médecin accède de le faire, le laboratoire, parce qu'il est contrôlé par le médecin, excuse-moi, pas par le médecin, mais par le gouvernement qui essaie de réduire les coûts et qu'eux, ils jugent que ce n'est pas essentiel, si votre TSH sort normal, ils vont refuser de faire la T3 même si votre médecin l'a demandé. Donc, dans ce temps-là, si votre médecin vous l'a prescrit et que vous voulez vraiment le faire, la seule solution, c'est d'aller au privé. Pour les gens qui nous écoutent en France ou dans d'autres pays, vous n'avez pas ce problème-là. Je pense qu'en Martinique, j'avais des clients des îles françaises, tout était fait. Il n'y avait pas de souci, mais au Québec, malheureusement, c'est ça. On a un système gratuit qui est merveilleux. Si vous avez une crise cardiaque, vous vous cassez un bras, c'est parfait. Vous avez des supports de bons soins, mais pour de la prévention, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas faites au Québec qui sont faites dans d'autres pays. Par contre, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer des fois, c'est que la T3, elle est quand même faite. Tout est petit guidou qui fait que c'est juste plus utilisé. Les gens se ramassent avec tous les symptômes, mais finalement, la solution, ce n'est pas de prendre la cintroïde nécessairement, c'est de réduire le stress, d'aider tous les organes qui ont été affectés par le cortisol, s'assurer qu'il y a tous les nutriments pour les régulariser, puis éventuellement, ces hormones-là vont recommencer à être utilisées, mais ça prend vraiment beaucoup de repos puis de méditation, peut-être, des choses pour relaxer, pour ramener cette... Comment on peut reconnaître que c'est ça notre problème au lieu de notre glande thyroïde, en fait? Bien, il y a un médecin qui se spécialise, qui s'appelle Dr. Dennis Wilson. Je pense que c'est Dennis, mais si vous tapez Low Body Temperature Syndrome, donc le syndrome de la température basale basse, les gens, souvent, vont avoir de la frilosité. Ils vont avoir tous les symptômes de l'hypothyroïde, mais toutes leurs analyses sanguines sont belles. Donc, ce médecin-là, il explique que ça en lien justement avec le stress chronique, les surrénales, possiblement le sélénium. Donc, il faut voir si vous en manquez ou pas au niveau de votre alimentation. Est-ce que tu recommandes de prendre la température basale le matin et l'après-midi? Oui, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, on en parle dans le programme pour vérifier si vous faites votre progestérone. Pour les femmes qui sont encore en âge d'avoir l'ovulation, ça peut même vous dire si vous êtes encore fertile, je crois que c'est super intéressant. Puis, donc, à ce moment-là, vous le prenez le matin avant même de sortir du lit quand vous êtes complètement au repos. Puis, ça peut être repris aussi vers 3-4 heures l'après-midi. Donc, deux valeurs. Vous faites un calendrier sur un mois ou deux, dépendamment. Donc, c'est certain qu'il y a plein de choses qui peuvent fausser la température basale, par contre. Mais ça donne quoi comme indication à la température basale, la vitesse du métabolisme, par exemple? Exact. C'est ça. Fait que si on a un petit peu de frilosité tout le temps, que notre corps est un peu plus froid que la normale, bien, ça pourrait nous dire que soit on a possiblement les hormones thyroïdiennes qui commencent à être justement un peu plus basses que la norme ou qu'on ne les utilise pas comme dans la forme de résistance, qui est une forme, justement, qu'on ne voit pas dans le sang. Il y a des petites questions, Marc-Soleil. En fait, il y a une question qui est très, très commune. Est-ce que la consommation de crucifères cuits ou crus, on peut en consommer quand même? Je pense que c'est un mythe. C'est important. Oui, c'est une bonne question. Ça a été démontré que c'est plutôt un mythe. En fait, il y a plus de bienfaits que de faits néfastes au niveau des crucifères. C'est vrai que cru, ça va avoir un impact d'aller ralentir l'absorption de l'iode. Fait que quelqu'un qui est vraiment en carence parce qu'il ne consomme vraiment pas de source d'iode et qu'il s'en va manger plein de crucifères crus, c'est là que ça pourrait causer un problème. Par contre, Dr. Datis Karazan que je vous parlais tantôt qui est vraiment l'expert, lui considère que c'est vraiment pas ça qui cause des problèmes d'hypothyroïdie, à sauf dans les cas comme je viens de mentionner. Puis à ce moment-là, il faut juste assurer que vous ne le mettez peut-être pas à chaque repas puis que vous vous assurez d'absorber l'iode. Mais l'iode, par contre, ce n'est pas quelque chose à prendre si vous ne savez pas s'il y a une maladie auto-immune. Si vous avez des maladies auto-immune dans votre famille, à ce moment-là, vous ne touchez pas au supplément d'iode puis vous consultez une naturopathe ou un naturopathe agréé qui a vraiment une formation spécifique en hypothyroïdie. Mais c'est une bonne question. Merci. Puis en fait, dans les goitrogènes qu'on appelle, les crucifères puis tous les aliments, donc il y a le millet, il y a le soya. Le soya, c'est un des problématiques parce que lui-même cuit. Par contre, encore une fois, Dr. Datis, il dit qu'il y a beaucoup plus d'autres problèmes avant de commencer juste blâmer le soya. Donc, comme j'ai dit tantôt, le gluten est beaucoup plus problématique. Exactement. C'est quand même facile d'éviter le gluten aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de produits qui sont facilement consommables. Il y a plus, effectivement, d'aide qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était plus déprimant. Maintenant, il y a plus de produits même dans les grandes surfaces. Parfait. Donc, tantôt, tu m'as posé des questions aussi qu'est-ce qui pouvait fausser. On a parlé de l'iode, mais j'avais oublié de mentionner puis je le mentionne dans des posts Facebook pour ceux qui me suivent, mais la biotine, donc les gens qui prennent des suppléments pour les cheveux, la biotine juste dans votre multivitamine, ce n'est pas assez fort pour causer des problèmes. Mais si vous prenez de la biotine seule ou en grande concentration dans un mélange pour les cheveux, faites attention parce que ça aussi, ça peut fausser votre TSH. Donc, toujours prendre une pause de quelques semaines quand vous prenez des choses comme ça pour être sûr que vous n'avez pas de TSH fausser. Puis, donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, juste pour finir, comme j'explique moi dans tous mes vidéos, je ne remplace pas un médecin, je travaille en collaboration avec la médecine conventionnelle, on a chacun notre rôle, c'est super, super important d'avoir des prises de sens si vous êtes pour vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de votre métabolisme, votre thyroïde, on ne peut pas faire ça les yeux fermés parce qu'il y a des risques et il faut faire ça de façon vraiment sécuritaire. Effectivement. Oui, il y a peut-être juste une dernière question qui vient de rentrer, Marie-Josée, tu me diras si on a oublié quelque chose d'important avant de saluer tout le monde, on est déjà rendu à la fin du podcast pour aujourd'hui, on avait tellement de choses à dire, ça va vite pour la thyroïde, il y a la quercétine que je n'ai pas mentionnée, ça je vous invite peut-être à aller lire sur mon blog La Naturopathe moderne pour lire les problèmes, la quercétine peut aussi nuire autant à vos résultats d'hormones que la thyroïde, donc merci beaucoup à Suzy qui nous a fait penser à la quercétine qui est super wow pour plein de choses, pour les allergies, mais faites attention parce que ça peut bloquer une des voies de transformation dans votre foie selon votre génétique. C'est apprendre à court terme comme beaucoup de suppléments, ce n'est pas nécessairement toujours des choses qu'on doit prendre à l'année, mais en thérapeutique de façon précise et contrôlée. Voilà, il y avait une autre question, si mon médecin m'a prescrit des estrogènes et que j'ai en même temps des difficultés avec ma thyroïde, est-ce OK? Ça dépend vraiment du cas, ça dépend comment la personne va métaboliser ses estrogènes, ça va dépendre de comment le foie va, c'est quoi les cofacteurs, est-ce qu'elle a des symptômes de dominance en estrogène ou non, donc il y a vraiment beaucoup de choses à considérer, donc ça ne veut pas dire que les estrogènes vont bloquer de façon systématique votre thyroïde, il y a plein de gens qui prennent des estrogènes en bioidentique que ça les aide même, donc c'est toujours une question d'équilibre. En commune, oui, donc j'espère que ça vous a donné la puce à l'oreille qu'il y a plein de belles choses à faire pour votre métabolisme, que tout est connecté puis que justement, ça vaut la peine d'investir dans votre santé de A à Z comme on prône avec notre programme et nos menus, les menus de Marie-Josée, notre fameux chef holistique. Puis le dire encore une fois, de demander à votre médecin de connaître vos valeurs, de les prendre en note puis de les regarder évoluer aussi, c'est important, comme tu disais, d'en avoir au moins trois. Oui. Bien, en fait, de prendre en main votre dossier médical, avoir une copie pour que vous puissiez avoir, tu sais, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps depuis les dix dernières années. Si vous êtes rendu dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est super important de vraiment connaître, tu sais, c'est quoi votre norme à vous? Est-ce que c'est stable? Tu sais, je veux dire, quelqu'un, par exemple, on a parlé de la TSH tantôt, il ne faut pas commencer, comme je dis, à crier au feu. Si votre TSH est tout le temps à trois, mais qu'elle est stable depuis dix ans. Que vous êtes bien et que vous n'avez pas de symptômes. Exactement, c'est ça, c'est du cas par cas, vraiment, donc il ne faut pas commencer à paniquer nécessairement. C'est juste de prendre en considération tout ce qu'on a dit, puis si vous pensez avoir des problèmes, peut-être qu'on vous invite à faire le programme avec nous pour aller plus loin, de faire partie du groupe privé pour avoir accès à les questions qu'on répond en vidéo. Donc, c'est en gros, c'est ça, c'est complexe, il y a plein, plein de choses à apprendre, donc abonnez-vous à nos réseaux, comme ça, vous n'allez manquer rien quand on fait justement des mises à jour, des publicités, etc. Puis, des fois, on fait des vidéos bonus sur d'autres sujets que les modules. Oui, puis je vous invite tout le monde à écouter peut-être l'épisode sur les toxines parce qu'on l'a mentionné vite tantôt, mais c'est une des, vraiment des choses importantes à faire pour vos hormones et pour la thyroïde aussi. Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires. Merci, merci des questions, merci des commentaires. Merci tout le monde, bonne journée. Au revoir. Au revoir.